au thème chers amis je vais faire un petit partage en ce qui concerne les banques mystiques qu'en est-il également alors la banque mystique que ça consiste à quoi la banque mystique ici déjà nous avons le mot banque et le mot mystique donc c'est à dire que vous avez ici une banque qui contient en fait l'argent que vous êtes supposé avoir pendant cette incarnation et cela ne renvoie pas forcément un agent que vous allez voir apparaître donc cela ce n'est pas du tout le cas c'est pas un agent que vous allez voir apparaître parce que l'agent que vous allez voir apparaître ce conseiller rituel où l'agent apparaît ici ça renvoie à les parcs de leçon c'est à dire que vous allez contacter une école mystique un groupe mystique même pas école un temple mystique voilà vous allez contacter un temple ou maison mystique et vous allez faire part du fait que bon voilà vous avez des difficultés financières vous voulez avoir une certain somme et ce temple là ils vont vous donner les conditions et ils vont vous donner cet argent d'où vient donc cet argent que ça vient de votre banque mystique non ça ne vient pas de votre banque mystique cet argent c'est un argent vous savez les mystiques avancées peuvent faire ce qu'on appelle la téléportation ou alors une forme de téléportation postale qu'on appelle aussi soit la poste mystique donc c'est à dire que vous vous réveillez avec certaines choses en bas du lit vous avez dormi il n'y avait rien que vous retrouvez le matin avec certaines choses qui ont apparu en bas du lit ou ça a apparu sur la table ou ça a apparu en bas de l'oreiller ça c'est pas poste mystique alors le temple mystique vous allez donc contacter ils vont vous envoyer une certaine somme donc vous allez vous entendre pendant le rituel pendant le parc ils vont vous envoyer une certaine somme chaque mois ou chaque semaine ou chaque jour pendant une certaine période et après cette période ils vont vous demander la contropartie c'est à dire votre tête ou de sacrifier les proches de votre famille ou de sacrifier les gens mais généralement quand vous avez déjà commencé ça le même jour que vous faites je vais raconter l'histoire de ces quatre une histoire que j'ai vécu le même jour que vous allez donc signer le pacte on va programmer votre corps donc c'est à dire que le même jour déjà on vous a récupéré votre âme vous a déjà pris le même jour que vous commencez donc vous avez signé le pacte et par la suite on va vous donner l'argent pendant la période convenue et après cette période là on n'a pas dû vous dire vous allez mourir bon c'est vrai qu'il y a quand même certains qui savent ils ont embrassé l'air une chaîne avec la date qu'ils vont mourir ils savent déjà parce qu'ils ont vendu les armes ce qu'on appelle souvent ça vivre ou mourir je mais il y a également d'autres personnes qui vont faire ce part mais ils auront plutôt commission de livrer des armes peut-être après un an peut-être après six mois peut-être après un nombre d'années ça va dépendre du montant qu'ils ont demandé cependant la question que je vais vous poser vous allez sacrifier les gens de votre famille vous allez manger l'argent avec qui de 1 de 2 tôt ou tard les gens sauront qui sacrifie qui et on va pas vous laisser on va vous lyncher tôt ou tard vous serez lynchés vous allez donc faire votre truc d'argent vous allez disparaître vous cacher en pincey vanille ok il n'y a pas de problème mais entre temps on va vous demander de sacrifier certaines personnes pour sacrifier certaines personnes il va falloir faire des gestes physiques il va falloir parfois rencontrer la personne c'est ça qui est difficile il va falloir parfois rencontrer la personne à effet des choses avec la personne que vous allez sacrifier ce n'est pas seulement que vous allez donner le nom de la personne et parlons les cas il va falloir rencontrer la personne donner des choses à la personne faire des choses avec la personne mais si la personne maintenant si une deux trois personnes vont commencer à douter de vous vous finir vous allez dire aux gens allons boire allons faire ci allons faire ça personne ne sera derrière vous parce que les gens sauront que c'est vous qui faites les sacrifices et soit même les gens vont essayer de vous détruire ou punir mystiquement vous savez, traditionnellement, il y a des techniques pour cela. Les gens peuvent essayer de vous tuer aussi physiquement pour se venger parce que vous avez peut-être sacrifié un de leurs proches ou bien, voilà. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas profitable. Donc, on peut parler de, c'est un genre on peut parler de banque mystique dans ce cas mais ça n'a rien à voir les banques mystiques. Ici, c'est tout simplement du genre quelqu'un a assez d'argent, il est très riche et il travaille des esprits et constamment, cette personne a besoin des armes pour aller travailler dans l'invisible et dans ce cas, comme vous pouvez avoir un employé par exemple, vous payez à l'employé 100 000 par mois, disons 1 200 000 par an mais quelqu'un dit, bon, voilà, vous lui donnez l'argent de 5 ans en 5 mois ça va faire beaucoup l'argent de 5 ans, il est en 5 mois brut et vous le récupérez après 5 mois c'est tout pour l'employé, ça sera plus intéressant il donne l'argent de 5 mois et récupère la personne la personne va mourir bizarrement et elle sera récupérée et va aller dans une autre dimension pour travailler en esclavage elle n'aura plus de salaire parce qu'elle a déjà eu un salaire de son vivant voilà c'est comme ça que ça se passe c'est l'histoire de part et pour le second cas il faudra noter que tout le monde est lié à une banque mystique c'est à dire aussi que dans cette incarnation vous avez un certain montant d'argent que vous pouvez avoir donc vous aurez la possibilité d'avoir l'accès et ici ça va tout simplement dépendre de votre niveau spirituel parce que quand vous atteignez un certain rayonnement c'est un taux vibratoire vous entrez donc dans cette fréquence là qui fera en sorte que vous puissiez donc avoir accès à un certain montant d'argent ce qui fait que même si vous pouvez être d'une famille très riche et vous n'avez même pas d'héritage familial mais quelque chose va se passer c'est de sorte que de l'argent viendra vers vous tout simplement que ce soit par une passion que ce soit par un sport que vous allez développer que ce soit par un jeu que vous allez développer d'une façon que vous n'allez même pas comprendre l'argent viendra parce que justement vous avez atteint cette vibration là dans votre avec votre développement personnel avec votre perfectionnement vous avez atteint cette vibration là qui va donc ouvrir naturellement la porte à cette banque mystique là qui fera donc que vous avez donc l'abondance financière qui viendra dans votre vie et là vous n'avez pas de contrepartie à donner à part juste le propre travail et le développement personnel donc ceux qui vont donc opter pour le genre qui veulent une multiplication d'argent des esprits qui vont les apporter de l'argent et tout ça c'est les histoires notez que c'est tout simplement votre âme qui sera mise en jeu ou alors les âmes de vos proches et qui s'avise à sacrifier l'un de ses proches finit par laisser sa tête et c'est la pile des erreurs il va même n'avoir bien arrêté avant de partir il a fini son incarnation c'est la pile des erreurs voilà ça c'était le petit partage que je voulais faire en ce qui concerne les banques mystiques et la multiplication d'argent au TEP à très bientôt c'est la pile des erreurs c'est la pile des erreurs c'est la pile des erreurs c'est la pile des erreurs